Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Devinez avec qui je me trouve aujourd'hui, avec Prisca ! Je suis trop contente ! Bonjour Prisca ! Mais coucou Myriam ! Nous voilà dans la vraie vie, on est passés de notre côté. Oui, absolument ! On est sortis du virtuel. Et Prisca, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, de qui tu es. Alors moi, je suis Prisca, j'ai 34 ans, et puis je suis une jeune maman. J'ai la chance d'avoir un magnifique petit garçon depuis 14 mois maintenant. Et puis, j'ai passé une grossesse où j'étais bien dans mon corps, bien dans mes vêtements, tout se passait bien. J'ai toujours eu tendance à avoir un poids de forme, j'étais sportive, etc. Et puis, au moment de l'accouchement, il y a eu des complications. Il a fallu vraiment, ben voilà, accorder tout mon temps à mon petit. Ça n'a pas été toujours facile. Et du coup, je me suis un petit peu oubliée. Comme beaucoup de mamans. Comme beaucoup de mamans, malheureusement. Parfois, j'étais la première à dire, ben voilà, ça ne va pas m'arriver. Finalement, la réalité nous rattrape. Et puis, c'est vrai qu'il y a un moment donné où on se regarde dans la glace, on se dit, mais dans une pipe, on est transformé. Enfin, on n'a plus le même corps, on n'a plus le même mode de vie. Et puis, je ne m'y retrouvais plus dans mes vêtements, en fait. Je commençais à plus trop savoir comment m'habiller, qu'est-ce qui m'allait, qu'est-ce qui ne m'allait pas, etc. Et j'ai un petit peu cherché. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur toi. Et puis, j'ai fait la formation en ligne 100% pur soi, que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Et c'est vrai que ça a été une très belle expérience pour me connaître à nouveau, j'ai envie de dire. Et pour apprendre, en fait, les couleurs, la silhouette. Enfin, c'est toutes les choses qu'on n'a pas idée au quotidien. Comment gérer ça ? Parce qu'on croit se connaître, mais on ne se connaît pas si bien que ça. Disons qu'on n'apprend jamais. Donc, à moins d'avoir la science infuse, ce n'est pas des choses qu'on nous apprend, ni à l'école, ni les parents, ni à l'université. Voilà, donc à moins d'aller voir un professionnel, de suivre une formation en ligne, on ne sait pas. On peut avoir une intuition. On va se voir confirmer des choses, mais il y a plein de choses qu'on va découvrir, en fait. Et ce que j'ai trouvé surprenant, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on trouve à la base jolies, mais qui au final ne nous vont pas forcément. C'est-à-dire qu'on choisit des habits un peu comme on les trouve sympas. Et puis au final, ce n'est pas vraiment ce qui nous mêle plus en valeur. Oui, parce qu'on a aussi, je pense, tendance à se laisser influencer par la mode, par les médias. Oui, par tout un tas de choses, quoi. Et donc aujourd'hui, ce shopping, il nous amène où ? Eh bien, le shopping nous amène vers du lumineux, parce que je suis... Mes caractéristiques sont lumineux, froids et sombres. Et du coup, en ouvrant mon armoire, grand horreur, j'ai constaté que j'avais beaucoup, beaucoup trop de trop sombres et de terres. Du coup, la mission d'aujourd'hui, c'est de mettre de la lumière dans les vêtements. J'adore ! Très bien. Alors, on va démarrer ce shopping. On vous laisse pour quelques heures. Et on se retrouvera plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye. Bonjour. Ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je suis ravie de vous retrouver, comme tous les mardis soirs à 18h, dans ce Facebook Live. Et aujourd'hui, eh bien, je ne suis point seule. Me voici accompagnée de Priska, avec qui j'ai fait une super chouette, je crois, mais c'est toi qui va dire. C'est certain. Séance de shopping d'un petit peu plus de 3h cet après-midi. D'abord, je te remercie infiniment, évidemment. Merci à toi. Pour la confiance que tu m'as accordée. Pour cette belle rencontre. Parce qu'on s'est rencontrées d'abord en vrai. Ensuite, Priska a fait la formation en ligne, avec beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Une grande évolution aussi, je pense. Déjà, au niveau de la coiffure, par exemple, que je trouve absolument adorable. Et puis, Priska est arrivée super bien maquillée. Enfin, voilà, toute belle, toute jolie. Et Priska, donc, aujourd'hui, on a fait ce shopping. Parle-nous, tout à l'heure, tu nous as expliqué un petit peu de ce qui t'avait motivée. Mais parle-nous d'abord, avant de nous parler de tes achats, parle-nous peut-être d'abord de ce que tu as ressenti, de ce que tu as vécu et expérimenté à travers ce shopping. Déjà, c'est quelque chose de très enrichissant. De toute façon, c'est une très belle expérience de surtout pouvoir voir les habits en vrai. Parce que c'est vrai qu'on a beau s'intéresser, se documenter, se former, c'est toujours difficile de se rendre compte avec des vrais vêtements. Il y a tellement de choix aujourd'hui sur le marché. Et puis là, en plus, on est chez Manor, alors il y a de quoi plaire à satisfaire tout le monde. Mais en même temps, quand on ne s'y connaît pas vraiment, c'est difficile. Et c'est vrai que la formation 100% Pursois m'a déjà apporté beaucoup, beaucoup de choses, m'a appris beaucoup de choses. Et puis, j'en ressors beaucoup plus sûre de moi dans mes choix, etc. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que cette expérience avec Myriam conforte tout ça et apporte encore une dimension supérieure. Parce que c'est vrai, on essaye ensemble. On a un avis de quelqu'un qui est neutre, qui est professionnel surtout. Et qui, voilà, on sait au moins qu'on investit dans quelque chose pour lequel on aura du plaisir à porter. Enfin, je veux dire, voilà, c'est au moins un bon investissement quand on pense à tout l'argent qu'on dépense sans être sûre de soi. Et voilà, des affaires qui dorment dans les armoires. Et ça, c'est vrai que pour ça, rien que pour ça, c'est déjà super. Bon, ben merci Prisca. Voilà. Et comment tu as vécu la chose maintenant en termes de shopping, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé ? Voilà, qu'est-ce que tu repars avec quoi ? Et quel est ton ressenti par rapport à ce qui va se trouver dans tes armoires dès demain ? Déjà, je suis très contente parce qu'avant de faire une chose comme ça, et c'est très important, je pense, de faire un bon tri de garde-robe chez vous. Parce que, ben voilà, au moins vous savez où vous en êtes. S'il y a des pièces que vous devez compléter, eh bien, c'est l'occasion. C'est vrai que là, j'ai pu amener un pantalon et une robe avec lesquelles je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, ben, ça m'a bien éclairée sur comment, comment, que faire avec ces pièces-là. Donc, on a pu compléter ça, déjà pour ça c'était chouette. Et puis, à côté de ça, on a pu construire un petit peu une garde-robe autour de certaines pièces qui sont un peu plus élaborées, on va dire, entre guillemets, et puis d'autres pièces plus basiques pour pouvoir les faire se coordonner ensemble. Et puis, on arrive à cette fameuse garde-robe capsule où on peut intervertir les choses entre elles. Et ça, c'est vrai que c'est très, très pratique. Et le fait d'avoir justement Myriam avec soi, ben, ça apporte une confiance et puis de l'assurance. Donc, c'était parfait. Super, merci Prisca. Prisca, est-ce que, alors j'aimerais juste corriger quelque chose que tu as dit par rapport au tri de la garde-robe. Parce que Prisca, vous avez entendu, elle a dit, c'est bien avant de faire du shopping, de faire un tri de garde-robe. Alors, oui, mais non aussi. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que je vous invite à faire, voyez, maintenant, on est vraiment au mois de mai, vous allez faire votre tri de garde-robe si vous ne l'avez pas déjà fait. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire le tri après avoir fait du shopping. Pourquoi ? Parce que, ben, si vous connaissez ce qui vous va bien, les couleurs, les formes, le style, le besoin enregistre vestimentaire, ben, vous allez acheter des choses qui vont aller avec des choses que vous avez aujourd'hui et que peut-être, pour X raisons, vous ne mettez pas. Donc, je ne dis pas que vous allez tout garder, évidemment, en faisant le tri de garde-robe après, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous auriez éliminé une pièce, et en fait, cette pièce que vous allez éliminer, eh bien, vous allez pouvoir l'associer avec des tenues, avec des vêtements que vous venez acheter. D'où le fait que je vous encourage à faire le tri de garde-robe malgré tout après. Et moi, c'est ce que je propose des fois aux clientes, c'est-à-dire qu'elles me disent, on va faire le tri de garde-robe avant, et je leur dis, non, faisons-le après. C'est toujours plus judicieux. Prisca, on a acheté combien de pièces ? Enfin, tu as acheté combien de pièces ? 18, on avait compté. Alors, je pense que tu en as rajouté après. Oui, j'en ai acheté une vingtaine. Oui, il y en a, je pense, 21, ou 22, ou 23. Oui, alors voilà, je ne pensais pas effectivement me retrouver avec autant de choses à la fin, mais voilà, c'est vrai que ça vaut la peine, ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et puis, voilà, je suis vraiment contente, par exemple, le blouson dont on parlait avant, on n'a pas pu tellement vous montrer, enfin si, un modèle, je ne serais pas du tout orientée vers quelque chose comme ça. Et puis, finalement, ça a vraiment du style, c'est sympa, et ça ne va pas non plus à tout le monde, forcément. Oui, non, c'est vrai, mais toi, ça va très bien avec ton style gamine, comme ça. C'est vrai que du coup, j'étais contente parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout choisi moi-même. Oui, c'est un peu le but du jeu, c'est ce que je dis toujours aux clientes. Si c'est pour acheter des choses qu'elles auraient achetées elles-mêmes, je ne vois pas tellement l'intérêt de faire du shopping ensemble. Donc, moi, je pousse un peu les clients comme ça et les clientes au seuil de leurs limites, quitte après à ce qu'ils essayent et qu'ils disent, écoutez, non, je n'arriverai pas, ça ne me plaît pas. Mais au moins, on essaye, oui. Et on a souvent des bonnes surprises en essayant. Et tu as donc trouvé, si je me souviens bien, une robe de jupe. Et un pantalon, voilà, deux blousons, un petit boléro en jeans, une petite veste en jeans, le bomber. Et le reste, c'était des petits hauts, je pense. Donc, tu dois avoir, tu as une assez grande quantité, je dirais, de haut dans tes tons lumineux, dans ton style, dans tes formes. Voilà, j'ai été ravie de passer ces quelques heures avec Priska cet après-midi. C'était vraiment tout mignon, son style, ses couleurs, c'était gai, c'était joyeux. C'était, voilà, c'était très, très, très chouette. Et puis, de passer du virtuel à la réalité aussi, c'était vraiment une belle expérience. Donc, nous allons vous souhaiter une excellente soirée. Soyez beau, soyez belle, pensez à vous, prenez soin de vous et de votre belle âne. Et nous vous disons à mardi prochain. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Et merci Priska. Merci à toi Miriam pour toi. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501